Pour clôturer cette édition, je vous propose de découvrir une nouvelle technique artistique, le light painting, littéralement peinture par la lumière, capturée par les objectifs des passionnés. Le résultat, de véritables compositions visuelles, aussi belles que surprenantes. C'est sur les dunes de Merzouga que des artistes du monde entier se sont retrouvés pour réaliser des œuvres captivantes. Pour Aminash Serkawi, artiste et cheville ouvrière de cet événement, il s'agit de mieux faire connaître le light painting au Maroc et en Afrique et de rapprocher les artistes des pays du Nord et du Sud. De l'ombre à la lumière, un reportage de Tariq Boukhatim, Mehdi Ouassal, Amin Richat et Jalal Hassan Kamal. C'est dans le désert marocain que des light painters du monde entier se sont donnés rendez-vous. Mon but, ici, c'est créer une communauté, une vraie communauté, qu'il y ait un échange sincère. A Merzouga, nous avons rencontré les membres de la LPWA, la plus importante association de peinture par la lumière au monde. Nous les avons suivis dans leur activité jusqu'au premier jour de leur exposition à Casablanca, pour la première représentation de cette technique artistique sur le sol africain. Il y avait un vrai fossé entre le Nord et le Sud, puisque tous les meet-ups et les collaborations massives d'artistes Landfighters se font à l'étranger. Des couleurs flamboyantes, des œuvres singulières, découvrez cette forme d'art encore méconnue et le travail de ces adeptes pour faire passer le light painting de l'ombre à la lumière. C'est dans un décor féerique, au milieu des dunes de Merzouga, dans la relative fraîcheur d'un mois d'octobre, qu'a lieu une rencontre artistique d'un genre spécial. Un meet-up de light painting, littéralement de la peinture à la lumière. Nous sommes partis à la rencontre de ces artistes qui viennent des quatre coins du monde. Il y a un truc rouge là-dessus. Dès que tu vas avoir fait ça un ou deux fois dans ta tête, tu vas dire « on peut faire tout ça ». Je vais dire que je peux peut-être faire ça. Tu vois, c'est après sa créativité qui monte à la tête. Certains sont aguerris à la pratique, d'autres encore novices comme André, ingénieur à la retraite, passionné de photographie. J'ai fait de la photographie depuis au moins une bonne quarantaine d'années, la couleur de mes cheveux. Ça fait six mois que je suis dans light painting et ça fait six mois que je le... non pas que je le pratique, mais que je le bidouille. La différence fondamentale que je vois par rapport à une photographie de paysage, d'architecture, même de modèle que je peux faire, c'est vraiment son propre truc. Si demain je photographie la tour Eiffel, même de nuit, même avec des belles lumières, même avec un beau ciel bleu de Blouhawa, c'est pas mon job la tour Eiffel. Elle est faite depuis longtemps, le ciel bleu c'est le bon Dieu qui l'a fait, donc on n'y est pour rien. Je trouve que la photo est belle, mais on n'y est pour rien. On a fait une belle photo parce qu'on maîtrise la technique de la photo. Dans le light painting, la tour Eiffel, c'est nous qui la faisons. Yasmina Cherkawi, elle, pratique le light painting depuis une demi-douzaine d'années. Cette infographiste de formation est à l'origine de cette première rencontre internationale sur le sol marocain. Dans l'après-midi, le peuple est très hospitable, nous sommes tous, j'ai ressenti que nous sommes à la maison. Tenez de l'encher, c'est la main chose, enjoyz-vous-vous. Le Morocco est un endroit fantastique pour le light painting. Le désert, les bâtiments historiques, les casbahs, tout ce qui est parfait. Dans l'après-midi, le petit groupe part en repérage au milieu des dunes en vue d'une performance dans la soirée. Face au panorama, certains restent sans voix. La première fois à Marzouga, c'est un endroit strange. C'est très beau. Vous n'avez pas de pollution de lumière ici. Oui. Vous n'avez pas de pollution de lumière ici. C'est une bonne chose. Oui, parce qu'on ne faut pas de lumière, nous faisons de lumière. La LPWA pratique une politique inclusive, ce qui a permis à Yasmina de faire ses gammes. J'ai découvert l'Alliance et j'ai commencé à en profiter pour faire les voyages, les meet-ups. Les meet-ups qui sont organisés effectivement pour promouvoir le light painting, pour répandre le light painting un peu partout dans le monde. Et voilà à quoi ressemble le light painting. Plongée dans la pénombre, l'artiste crée une fresque à l'aide de sources lumineuses. L'objectif de l'appareil photo capture tous ces mouvements et les fixe sur un seul et même cliché, produisant une œuvre qui n'a rien de virtuel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qu'on fait là, on peut... N'importe quel infographiste, et ça je sais de quoi je parle, peut dire voilà, je fais un petit effet, machin, Photoshop, bam, je te mets de la lumière, c'est fait. Non, il n'y a pas de Photoshop. Ce qu'on fait là, c'est vraiment réel, c'est manuel, c'est de la longue exposition. Et c'est passionnant, c'est du travail qu'on fait avec le cœur et voilà, manuellement quoi. J'ai eu la chance de faire le premier et qui était le plus gros meet-up de l'Alliance, parce que ça avait rassemblé 40 artistes de partout. C'était en Italie, à Rome, donc du coup c'était vraiment le coup de cœur. Je me suis dit, il faut que les artistes étrangers viennent au Maroc. Moi-même en tant que Marocaine, je suis fascinée par ce genre de paysage. La vérité, parce qu'on a des décors exceptionnels, on a cette chance-là, et j'avais envie de partager ça avec le monde et de partager le light painting avec mes compatriotes marocains. Pendant que certains immortalisent la beauté de l'endroit, d'un pas lent et assuré, la nuit chasse le jour sur les dunes de Merzouga. Pour le plus grand bonheur des artistes qui s'apprêtent à entrer en scène. Yasmina et les hôtes tentent de retrouver l'endroit choisi plus tôt dans la journée. Là on va passer en mode roaming. On va appeler les autres. Et ils ont mis des pierres noires comme repérage, mais là c'est un peu tard pour les voir, les pierres noires. Monika est là ? Monika est là, oui. Moi je suis venu avec les quatre gars, André est déjà là. Ils sont où TJ ? Il est là, il est là. Là-bas, donc on va là-bas ? Pour dessiner dans le noir, chacun fait confiance à son inspiration. En fait on se sert de ça comme bougie d'anniversaire, mais en fait ça fait des étincelles. C'est pas une bougie, genre tu souffles de si... Donc ça fait des étincelles. Et nous on s'en sert, on appelle ça en anglais les sparkles, étincelles. Et donc du coup, tu l'allumes avec un briquet. Et certains outils sont bien connus des Marocains. Parce que les gamins achètent aussi au Hanout. Exactement, on faisait ça pendant le mois de Ramadan quand on était gosses. Et on n'a toujours pas grandi en fait. C'est vrai ? Nous on faisait ça quand on était enfants. Donc en fait, on faisait ça à la main. Tu vois, on a ça dans le sang nous. Ah ouais, donc cette technique-là en fait... La jeunesse du light painting résiderait donc dans cette poignée de Gix, cette limaille de fer qui brille de mille feux une fois incendiée. Un jeu expérimenté dans notre enfance. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. S'il n'existe pas de règle pour la source lumineuse, il s'agit d'offrir un visuel de qualité en peignant dans l'obscurité. Pour que l'appareil photo restitue avec précision tous les effets lumineux, il faut que la toile soit la plus sombre possible. Puisque c'est si facile à comprendre, j'ai voulu essayer. Après une brève explication, j'ai esquissé le nom de notre émission à l'aide d'une lampe LED. Et voici le résultat en lumière. Allez, la classe ! La classe ! Bravo, le journaliste. En plus, c'est la texture. Bravo, le journaliste. Ah non, ça va, ça va. Regarde le ciel. Regarde le ciel quand même. Ah, magnifique. Allez, on fait la photo de grand. Allez, je vais dire, mon dieu, mon dieu. Avant de conclure cette session de travail, une photo de groupe s'impose. L'effet choisi est un faux d'artifice réalisé avec le fameux Gix. Quelques instants plus tard, l'appareil livre un rendu pour le moins détonnant. Après une semaine dans le désert, changement de décor. Nous retrouvons nos light painters au centre-ville de Casablanca pour l'exposition tant attendue. Parmi les œuvres exposées, on retrouve celles réalisées à Merzouga, bien sûr, mais également celles de plus de 400 artistes. Pour la représentante marocaine de l'Alliance, le pari est réussi. Niveau technique et niveau artistique, on a tous les rendus espérés. On a les rendus de Merzouga, donc c'est presque du live, quoi. L'un des objectifs de l'événement est de démocratiser cette pratique artistique jusque-là réservée à une certaine élite étrangère. C'est en tout cas l'un des soins émis par l'exposant. Il y avait un vrai fossé entre le Nord et le Sud, puisque tous les meet-up et les collaborations massives d'artistes land painters se font à l'étranger, en Europe, en Occident, dans des pays, entre guillemets, riches. Et les jeunes artistes marocains n'ont pas la possibilité de faire le voyage à leur frais, de partir, se former, etc. Un art sans frontières, c'est aussi le credo de Sergueï. Ce septième meet-up de la LPWA organisé pour la première fois en Afrique aura tenu toutes ses promesses. Émerveiller les adeptes de la discipline et faire découvrir cet art méconnu au public marocain. Grâce au succès de cette édition, Ilyas, Yasmina et les autres ont pour projet d'organiser de nouvelles rencontres au Maroc pour tenter d'étendre encore un peu plus le rayonnement du light painting.